Qu'est-ce qui fait qu'une connaissance est fiable ? Il s'est posé depuis très longtemps parce que déjà on se rend compte que dans les dialogues de Platon, on a la question de la fiabilité de la connaissance, notamment dans un dialogue qui s'appelle le thééthète. Qu'est-ce qui fait qu'une connaissance va être fiable ? Cette question-là est une question qui a été largement explorée par un philosophe des sciences qui s'appelle Karl Popper et qui a commencé à apporter un certain nombre de réponses, notamment autour de la notion de connaissance scientifique. Mais avant d'aborder cette question de connaissance scientifique, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas que la connaissance scientifique qui nous permet d'appréhender le monde. On a des connaissances qui peuvent être esthétiques, des connaissances émotionnelles, des connaissances spirituelles. Par exemple, pour connaître l'ennui, rien de mieux que lire Madame Bovary. On peut lire des études scientifiques sur l'ennui, mais ce sera peut-être moins parlant que la lecture de Madame Bovary. Donc du coup, on a plusieurs approches de la connaissance. On va s'intéresser plus particulièrement à la connaissance scientifique, mais considérer qu'on ne va pas non plus se focaliser uniquement sur cette connaissance scientifique comme seul moyen de connaître. Alors je reviens à Karl Popper. Qu'est-ce qui nous dit Karl Popper ? Qu'est-ce qui fait qu'une connaissance va être vraie ? Sa réponse, c'est qu'une connaissance va être vraie sur un temps limité. En fait, fondamentalement, une connaissance, elle a une durée de vie limitée. Il prend l'exemple d'une affirmation qui peut apparaître comme étant scientifique, en considérant que tous les signes sont blancs. On fait l'induction à partir du moment où on a vu que tous les signes qu'on croisait étaient blancs. On induit que tous les signes sont blancs, donc on peut faire une hypothèse scientifique de ce point de vue-là. Mais ce n'est qu'une hypothèse parce que, précisément, au XIXe siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait des signes noirs en Nouvelle-Zélande. Et donc, l'hypothèse a été remise en question par l'observation. Donc, ce qui est central dans la production de connaissances scientifiques, c'est le fait de considérer que la contradiction fait partie du processus. C'est intéressant parce que, si je reviens à Madame Bouvary ou si je reviens à d'autres types de connaissances qui peuvent être spirituelles ou autres, la connaissance scientifique, son intérêt majeur, c'est qu'elle fait relativement consensus. C'est-à-dire que tout le monde est prêt à se baser sur des connaissances scientifiques pour prendre des décisions. Et on peut assez facilement échanger, communiquer sur la base des connaissances scientifiques pour prendre des décisions. Pourquoi ? Parce que les connaissances scientifiques, leur mode de production, il est connu, il est visible. et il est basé sur, entre autres, les travaux de Popper, mais sur une volonté qui est une volonté de discussion, une volonté d'ouverture qu'on connaît, par exemple, en France, depuis la première publication de l'Europe du scientifique, en 1665, le journal des Savants. Les scientifiques, ils produisent des connaissances, mais ils produisent des connaissances ouvertes à d'autres pour qu'elles soient critiquées, remises en question, pour qu'elles soient améliorées. Donc, le processus de production de connaissances scientifiques, c'est un processus qui permet, sur la base, d'hypothèses étayées par des observations, d'engager un dialogue, d'engager une discussion. On avance un certain nombre d'hypothèses, on montre quelles sont les observations qu'on a utilisées pour élaborer ces hypothèses, et on s'ouvre à la critique. La critique est possible parce qu'elle s'adresse non pas aux personnes, mais elle s'adresse aux hypothèses. Donc, on n'est pas remis en question en tant que personne. Donc, c'est ce qui fait la force de la production de connaissances scientifiques, ce qui fait qu'on en produit beaucoup et qu'on en produit de manière pertinente. Si on adapte ce mode de production au monde des entreprises, on a une manière de produire des connaissances qui a été très largement étudiée par un spécialiste de l'apprentissage organisationnel qui s'appelle Chris Argyris, qui était professeur à la Harvard Business School et qui nous explique que pour produire des connaissances dans une organisation, il faut suivre un raisonnement constructif. Qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement constructif ? C'est un raisonnement qui est ouvert au dialogue, à la discussion, à la contradiction, à la controverse, mais qui se base sur des hypothèses étayées par des faits observables. Donc, on élabore des hypothèses de manière transparente et donc la discussion se base sur ces hypothèses-là. Et donc, le raisonnement constructif, c'est la capacité à pouvoir discuter dans l'organisation, sachant que de la discussion, de la confrontation d'idées, vont naître de nouvelles connaissances. C'est par la collaboration qu'on fait naître ces connaissances. Donc, ce principe, il est assez facile à énoncer, relativement facile à visualiser, mais il n'est pas forcément aussi simple que ça à mettre en œuvre. Et pour la mise en œuvre, on a, là encore, des chercheurs en management qui peuvent nous aider, et en particulier des chercheurs japonais, Koujiro, Nonaka et Hirotaka Takushi, qui, au milieu des années 90, ont écrit un ouvrage qui s'appelle « La connaissance créatrice » et qui nous explique que les organisations devraient être centrées autour de la production de connaissances de manière à pouvoir, là encore, s'adapter, innover pour s'adapter, pour survivre. Et donc, en particulier, Nonaka a élaboré un modèle, qui s'appelle le modèle CECI, sur lequel je vais revenir, qui permet de comprendre comment l'organisation produit des connaissances. Le point de départ de ce modèle, c'est de dire, les gens connaissent beaucoup plus de choses qu'ils en ont l'impression. Et ils connaissent beaucoup de choses qu'ils ont du mal à exprimer, qu'ils ont du mal à détailler. Par exemple, quand on sait faire du vélo, on a du mal à expliquer à quelqu'un comment faire du vélo, parce que c'est une connaissance tacite, une connaissance intériorisée, qui a du mal à être rendue explicite. Donc, on fait la différence entre connaissance tacite et connaissance explicite. La connaissance explicite, c'est celle qui peut être écrite, qui peut être formalisée. La connaissance tacite, c'est celle qu'on a au fond de soi. Et donc, tout l'enjeu pour Nonaka et Takushi, c'est de dire, voilà, l'organisation, elle produit des connaissances. Il y a des gens qui ont des connaissances dans l'organisation. Et ces connaissances qui sont au niveau individuel, elles ne sont pas forcément connues par l'organisation. Il y a beaucoup de trésors, finalement, qui sont encore rendus invisibles. Comment faire en sorte pour les révéler ? Comment diffuser ces connaissances dans l'organisation ? Donc, pour diffuser des connaissances, on a cette matrice CECI qui réfléchit aux manières de transformer la connaissance dans l'organisation. Le premier élément de la matrice CECI, le S, c'est la socialisation. C'est quand on passe de connaissances tacites à des connaissances tacites. Donc, c'est par exemple quand des gens vont autour de la machine à café discuter d'un client, d'un problème organisationnel, etc. On a la création de connaissances, on a de l'échange de connaissances, mais la connaissance reste tacite, elle reste au niveau des individus, elle n'est pas diffusée dans l'organisation. Mais c'est déjà une chose extrêmement importante, parce que ça permet aussi de la créativité, ça permet de la fluidité dans le fonctionnement de l'organisation, de l'adaptation et autres. Donc, ça suppose aussi de penser peut-être des espaces et des temps où on peut échanger des connaissances tacites au-delà peut-être de la machine à café. Le deuxième point, c'est ce que Mononaka appelle l'externalisation. L'externalisation, c'est quand on transforme des connaissances tacites en connaissances explicites. Si vous faites une réunion, vous réunissez autour de la mise en place d'un projet, donc là, vous échangez des connaissances tacites. Si cette réunion, il y a un compte-rendu, si ce compte-rendu est diffusé, etc., on a externalisation, puisqu'on a transformation des connaissances tacites en connaissances explicites. S'il n'y a pas de compte-rendu, on reste à un niveau de production de connaissances tacites. Un autre exemple, à part la réunion et le compte-rendu, c'est les communautés de pratique. Une communauté de pratique, c'est une communauté de personnes qui exercent le même métier, qui échange des trucs et astuces, qui échange des bonnes pratiques. Si on a une communauté de pratique de gens qui échangent sur leur métier, par rapport à des formations par exemple, mais que ça en reste simplement à des échanges sans formalisation, on est dans de la socialisation. Mais si ces gens formalisent leurs échanges, là, on va avoir de l'externalisation. C'est ce qu'on a dans les communautés de pratique qui sont numériques, sur Internet, où il y a une base de wiki, ou sur la base de forums, où des gens vont échanger des idées. Cet échange d'idées, grâce au numérique, va être stabilisé, va être formalisé, et donc les personnes pourront revenir, et puis creuser certains points, parce qu'il y aura indexation des sujets par exemple, et on va essayer de chercher des sujets qui nous intéressent. Un bon exemple de communauté de pratique formalisée, c'est celle qui a été élaborée dans les années 90 par Xerox, Xerox qui est un bricant de photocopieurs. Xerox France en particulier a mis en place une communauté de pratique expérimentale au départ, chez les réparateurs de photocopieurs. Quand on vend un photocopieur, on vend un service à prévente, donc les réparateurs allaient chez les clients, et chaque réparateur a ses propres trucs et astuces, puisqu'il a été confronté à des problèmes spécifiques, il a pu trouver des solutions spécifiques. Donc chacun des réparateurs a énormément de connaissances tacites. La question a été comment faire en sorte de mettre en partage ces connaissances tacites. Donc il y a eu l'élaboration d'une base de données communes où chacun des réparateurs a pu dire, voilà, par rapport à tel problème, voilà ce que je pouvais proposer comme solution. Et cette mise en commun des connaissances des réparateurs de Xerox a permis à chacun d'entre eux d'avoir des réponses aux problèmes qu'ils pouvaient rencontrer si le problème qu'ils rencontraient était complètement inédit. Donc on rencontre un problème, on s'adresse à la communauté de pratique, on va rechercher le problème sur le site web et on est en capacité de répondre aux clients avec une réponse qui est extrêmement adaptée et pas forcément la plus coûteuse qui peut être justement la réponse la plus pratique. Il suffit au lieu de changer la machine, de changer une pièce ou même au lieu de changer une pièce, de changer un branchement. Tout ça, toutes ces questions, tout ce savoir des réparateurs a été concentré, rendu explicite dans la communauté de pratique qui a fait économiser beaucoup d'argent à Xerox. Donc là, c'est la phase d'externalisation du tacite à l'explicite. Ensuite, on a la troisième phase, c'est la phase où on transforme un savoir explicite encore en savoir explicite. C'est par exemple quand vous mettez en place un rapport d'activité global sur une organisation, vous allez récupérer les rapports d'activité de chacun des services. Vous avez plusieurs filiales où vous voulez mettre en place un rapport consolidé, vous allez récupérer les rapports de chacune des filiales et ensuite créer un rapport de groupe. Donc, vous transformez des connaissances explicites en d'autres connaissances explicites. Donc, vous êtes dans une phase de combinaison de connaissances explicites. C'est le troisième point. Puis, le quatrième point, c'est quand on passe de connaissances explicites à des connaissances tacites. Donc, c'est quand quelqu'un, par exemple, va sur son lieu de travail se former, lire des livres pour pouvoir utiliser une machine, pour pouvoir développer des compétences dans un cadre professionnel. Il va transformer des connaissances qui sont explicites, formalisées, les intériorisées, et donc les transformer en connaissances tacites. De toute manière, quand on suit une formation, on transforme des connaissances explicites, formalisées, en connaissances tacites qu'on va adapter ensuite dans sa vie professionnelle. C'est l'apprentissage par la pratique. Donc, là encore, on a transformation de connaissances. Ce que nous expliquent Nonaka et Takashi, c'est que l'organisation, c'est vraiment sa logique, c'est vraiment la production de connaissances. On est dans l'idée que, plutôt que chercher à optimiser les ressources, à faire du cost-killing, etc., plutôt qu'à optimiser les ressources, l'organisation devrait plutôt chercher à optimiser la prise de décision. Et pour optimiser la prise de décision, prendre les décisions les moins mauvaises possibles, il faut qu'elle optimise la production de connaissances. faire en sorte d'éclairer cette prise de décision et d'éclairer la prise de décision avec des connaissances de type scientifique, donc élaborées selon les méthodes scientifiques, qui, une fois encore, est assez simple, qui est basée sur la contradiction et sur le fait de pouvoir faire reposer les hypothèses sur l'observation. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on est en capacité de produire des connaissances qui permettent de faire face à un monde volatile, incertain, complexe et ambigu et donc de pouvoir survivre en s'adaptant.